Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo de présentation de qui je suis et pourquoi j'ai voulu lancer un compte Tipeee. Je m'appelle Axel, j'ai 51 ans, en tout cas à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. J'ai une grande fille de 21 ans qui fait ses études à Montpellier et trois garçons qui font pour la plupart leurs instructions en famille. Ils sont instruits par mon épouse et puis ils sont instruits par l'école de la vie puisque quand on a des enfants à qui on fait l'école à la maison, forcément les choses sont complètement différentes, on va passer des repas, parler anglais, faire des choses comme ça. Dans ma vie j'ai fait une première carrière de directeur d'hôtel, pendant 20 ans j'ai géré des hôtels, des petits, des grands, j'ai été jusqu'à des hôtels de 300 chambres à Paris. Et puis à un moment donné j'en ai eu un petit peu marre, j'ai été appelé en fait par la formation, la transmission. J'avais envie de partager, partager les choses que je connaissais et puis ça a été tout un chemin en fait. Mais quand j'ai lâché 20 ans de salariat, je n'étais pas prêt du tout à me retrouver indépendant. Donc j'ai commencé par faire une belle faillite, à amener toute ma famille en fait à la faillite puisqu'on s'est retrouvé à la rue. On s'est retrouvé, alors à la rue, on s'est retrouvé à la camping-car on va dire, je ne sais pas si ça se dit. Mais en fait je suis passé d'un, on est passé d'une maison de 165 mètres carrés à vivre à 5. Le petit dernier avait 2 ans dans un camping-car de 9 mètres carrés. Et on s'est tellement bien planté qu'on avait imaginé faire bouger en France, faire des petits événements à droite à gauche. Et puis on n'avait même plus d'argent pour remplir le réservoir du camping-car parce que oui, ça fonctionne avec du gasoil, ces petits engins-là. Donc on était posé. Et ça a été difficile mais ça a été une belle expérience parce que j'ai dû expérimenter ce qu'était l'échec. Et puis j'ai dû croiser ce proverbe arabe que j'aime beaucoup qui dit que si tu ne te plantes pas, tu ne peux pas pousser. Et je suis tellement d'accord avec ça. Donc j'ai dû vivre avec tout ça. En 2017, j'ai écrit un livre pour raconter mon histoire parce que j'ai réalisé que sur toutes ces années, j'étais passé à un moment donné de l'avoir à l'être. Parce que j'ai grandi dans une famille où c'était important d'avoir. Avoir une grande maison, avoir une carrière, avoir beaucoup de choses, avoir une voiture, etc. Donc j'ai eu, puis j'ai vu ce que ça donnait, puis j'ai appris à être en fait. J'ai appris à me réjouir des choses simples de la vie. Et aujourd'hui, si tu me suis, tu sais que c'est ce que je partage sur les réseaux sociaux. Je passe beaucoup de temps à tourner des vidéos, je passe beaucoup de temps à faire des lives, je passe beaucoup de temps à partager, à faire des contenus sur ma chaîne YouTube, sur TikTok, bref sur quasiment tous les réseaux que j'ai investis. Et tout ça, ça en vient à te dire que, en fait, dans une certaine logique, j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui, en commentaire, me partagent qu'ils ont du mal, qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils voudraient savoir comment faire, etc. Et du coup, j'ai pris du recul par rapport à tout ça. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, comment je peux aider les gens ? Comment je peux aider les gens sachant que, moi aussi, je dois m'aider. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le financier, c'est un besoin aujourd'hui. Il y a besoin de payer son loyer, de mettre de l'essence dans la voiture, d'acheter à manger, etc. Donc, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre pour que tout le monde soit content, finalement ? Alors, j'ai réfléchi. J'ai dit, ok, quelqu'un qui n'a pas du tout de moyens de m'aider d'une façon ou d'une autre ou de me payer un accompagnement, il va pouvoir me suivre sur les réseaux sociaux. Je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenus gratuits. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on y est, c'est Tipeee. Tipeee, à partir de 1 ou 2 euros par mois ou one shot, juste une fois, c'est de l'aide. C'est me permettre, en fait, de continuer. Il y a un moment donné, je vais devoir changer mon téléphone, acheter un micro supplémentaire, un éclairage, un support, un truc, un machin. Bref, il y a besoin. Mine de rien, ça ne se fait pas comme ça. Là, à date, j'ai tout le matériel, mais il y a un moment donné, il faudra le changer. L'étape suivante, c'est un programme. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il n'est pas encore sorti, mais il va sortir. Un programme qui va sortir à une cinquantaine d'euros, qui sera en prix de vente définitif, je pense, entre 100 et 150 euros. Donc, ça va être un contenu monstrueux, énorme, pour aider les gens à se dépasser. Mais malgré tout, c'est une somme. Il y a une étape supplémentaire qui va être de... Alors, entre les deux, j'ai oublié, il y a mon livre, une quinzaine d'euros, ou même, je crois que c'est 8 euros en numérique. Donc, ça, c'est possible aussi. C'est 200 pages d'inspiration, donc pourquoi pas. Et puis après, il y a l'accompagnement individuel, mais qui, lui, qui dit accompagnement individuel, dit un budget qui n'est pas du tout dans ce même ordre d'idées-là. Donc, Tipeee, pour moi, c'est une possibilité que je donne aux gens de me soutenir, de m'aider, de dire, « Ok, Axel, c'est chouette ce que tu fais, et on a envie de te donner un petit coup de main. » Donc, tu verras dans les contreparties ce que j'offre. À date, c'est principalement une rediffusion, exclusivement ici sur cette plateforme, dans mes news, une rediffusion de mes lives TikTok. Dans mes lives TikTok, qui durent en moyenne entre 30 minutes à 1 heure, je donne beaucoup de contenu, parce qu'en fait, quand je suis en live, je raconte, je réponds aux questions, je réponds aux commentaires, et puis régulièrement, je suis emmené, soit j'ai un sujet, soit je fais du question-réponse, mais je suis emmené vers quelque chose qui, au final, donne un contenu de valeur, puisque je ne compte pas dans tout ce que je donne, mais la particularité des lives TikTok, contrairement aux lives sur Facebook, par exemple, c'est qu'ils ne sont pas rediffusés, ils sont juste disponibles pour moi, mais ils ne sont pas visibles par ceux qui ne sont pas là à l'heure à laquelle je tourne le live. Donc, comme il y a très peu de personnes qui sont sur mes lives, et qu'il y a énormément de monde qui me suit, je pense qu'il y a un vrai intérêt à ce que les gens puissent le revoir. Donc, en contrepartie, à partir de 1 euro, les lives sont disponibles pour uniquement mes tipeurs qui me suivent. Voilà, bienvenue parmi les tipeurs de ma communauté, et au plaisir d'échanger. A bientôt, bye bye.